Louisette Je n'étais pas content quand maman m'a dit qu'une de ses amies viendrait prendre le thé avec sa petite-fille. Moi je n'aime pas les filles. C'est bête et ça ne s'est pas joué à autre chose qu'à la poupée et à la marchande. Et ça pleure tout le temps. Bien sûr, moi aussi je pleure quelques fois, mais c'est pour des choses graves, comme la fois où le vase du salon s'est cassé et papa m'a grondé. Et ce n'était pas juste parce que je ne l'avais pas fait exprès. Et puis ce vase, il était très laid. Et je sais bien que papa n'aime pas que je joue à la balle dans la maison, mais dehors il pleuvait. Tu seras bien gentil avec Louisette, m'a dit maman. C'est une charmante petite-fille et je veux que tu lui montres que tu es bien élevée. Quand maman veut montrer que je suis bien élevée, elle m'habille avec le costume bleu et la chemise blanche et j'ai l'air d'un guignol. Moi, j'ai dit à maman que j'aimerais mieux aller avec les copains au cinéma voir un film de cow-boy. Mais maman, elle m'a fait des yeux comme quand elle n'a pas envie de rigoler. Et je te prie de ne pas être brutale avec cette petite-fille, sinon tu auras affaire à moi, a dit maman. Compris ? À 4 heures, l'ami de maman est venu avec sa petite-fille. L'ami de maman m'a embrassée, elle m'a dit, comme tout le monde que j'étais un grand garçon, et elle m'a dit aussi, voilà Louisette. Louisette et moi, on s'est regardés. Elle avait des cheveux jaunes avec des nattes, des yeux bleus, un nez et une robe rouge. On s'est donné les doigts très vite. Maman a servi le thé, et ça, c'était très bien, parce que quand il y a du monde pour le thé, il y a des gâteaux au chocolat, et on peut en reprendre deux fois. Pendant le goûter, Louisette et moi, on n'a rien dit. On a mangé, on ne s'est pas regardés. Quand on a eu fini, maman a dit, maintenant les enfants, allez vous amuser. Nicolas, emmène Louisette dans ta chambre, et montre-lui tes beaux jouets. Maman, elle a dit ça avec un grand sourire, mais en même temps, elle m'a fait des yeux, ceux avec lesquels il vaut mieux ne pas rigoler. Louisette et moi, on est allés dans ma chambre, et là, je ne savais pas quoi lui dire. C'est Louisette qui a dit, elle a dit, « Tu as l'air d'un singe ! » Ça, ça ne m'a pas plu, ça. Alors je lui ai répondu, « Et toi, tu n'es qu'une fille ! » Et elle m'a donné une gifle. J'avais bien envie de me mettre à pleurer, mais je me suis retenue parce que maman voulait que je sois bien élevée. Alors j'ai tiré une dénate de Louisette, et elle m'a donné un coup de pied à la cheville. Là, il a fallu quand même que je fasse ouïe ouïe, parce que ça faisait mal. J'allais lui donner une gifle, quand Louisette a changé de conversation, elle m'a dit, « Alors, ces jouets, tu me les montres ? » J'allais lui dire que c'était des jouets de garçon, quand elle a vu mon ours en peluche, celui que j'avais rasé à moitié une fois avec le rasoir de papa. Je l'avais rasé à moitié seulement parce que le rasoir de papa n'avait pas tenu le coup. « Tu joues à la poupée ? » Elle m'a demandé, Louisette. Et puis, elle s'est mise à rire. J'allais lui tirer une natte, et Louisette levait la main pour me la mettre sur la figure, quand la porte s'est ouverte, et nos deux mamans sont entrées. « Alors, les enfants, » a dit maman, « vous vous amusez bien ? » « Oh oui, madame ! » a dit Louisette, avec des yeux tout ouverts. Et puis, elle a fait bouger ses paupières très vite. Et maman l'a embrassée en disant, « Adorable ! Elle est adorable ! » « C'est un vrai petit poussin ! » Et Louisette travaillait dur avec les paupières. « Montre tes beaux livres d'images à Louisette, » m'a dit ma maman. Et l'autre maman a dit que nous étions deux petits poussins, et elles sont parties. Moi, j'ai sorti mes livres du placard, et je les ai donnés à Louisette. Mais, elle ne les a pas regardés. Elle les a jetés par terre, même celui où il y a des tas d'indiens, et qui est terrible. « Hum, ça ne m'intéresse pas tes livres ! » elle m'a dit Louisette. « T'as pas quelque chose de plus rigolo ? » Et puis, elle a regardé dans le placard, et elle a vu mon avion, le chouette, celui qui a un élastique, qui érouge et qui vole. « Laisse ça ! » j'ai dit. « C'est pas pour les filles, c'est mon avion ! » J'ai essayé de le reprendre, mais Louisette s'est écartée. « Je suis l'invité ! » elle a dit. « J'ai le droit de jouer avec tous tes jouets, et si tu n'es pas d'accord, j'appelle ma maman et on verra qui a raison ! » Moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas qu'elle le casse mon avion, mais je n'avais pas envie qu'elle appelle sa maman, parce que ça ferait des histoires. Pendant que j'étais là à penser, Louisette a fait tourner l'hélice pour remonter l'élastique, et puis elle a lâché l'avion. Elle l'a lâché par la fenêtre de ma chambre qui était ouverte, et l'avion est parti. « Regarde ce que tu as fait ! » j'ai crié. « Mon avion est perdu ! » Et je me suis mis à pleurer. « Il n'est pas perdu ton avion, bêta ! » m'a dit Louisette. « Regarde, il est tombé dans le jardin. On n'a qu'à aller le chercher ! » Nous sommes descendus dans le salon et je demandais à maman si on pouvait sortir jouer dans le jardin. Et maman a dit qu'il faisait trop froid. Mais Louisette a fait le coup des paupières et elle a dit qu'elle voulait voir les jolies fleurs. Alors ma maman a dit qu'elle était un adorable poussin. Elle a dit de bien nous couvrir pour sortir. Il faudra que j'apprenne pour les paupières. Ça a l'air de marcher drôlement, ce truc. Dans le jardin, j'ai ramassé l'avion qui n'avait rien, heureusement. Et Louisette m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Je ne sais pas, moi, » je lui ai dit. « Tu voulais voir les fleurs ? Regarde-les. Il y en a des tas par là. » Mais Louisette m'a dit qu'elle s'en moquait de mes fleurs et qu'elles étaient minables. J'avais bien envie de lui taper sur le nez à Louisette. Mais je n'ai pas osé parce que la fenêtre du salon donne sur le jardin et dans le salon, il y avait les mamans. Je n'ai pas joué ici sauf le ballon de football dans le garage. Louisette m'a dit que ça, c'était une bonne idée. On est allé chercher le ballon et moi, j'étais très embêtée. J'avais peur que les copains me voient jouer avec une fille. « Tu te mets entre les arbres, » m'a dit Louisette « et tu essaies d'arrêter le ballon. » Là, elle m'a fait rire, Louisette. Et puis, elle a pris de l'élan et boum ! Un shoot terrible ! La balle, je n'ai pas pu l'arrêter. Elle a cassé la vitre de la fenêtre du garage. Les mamans sont sorties de la maison en courant. Ma maman a vu la fenêtre du garage et elle a compris tout de suite. « Nicolas ! » Elle m'a dit. « Au lieu de jouer à des jeux brutaux, tu ferais mieux de t'occuper de tes invités. Surtout quand ils sont aussi gentils que Louisette. » Moi, j'ai regardé Louisette. Elle était plus loin dans le jardin en train de sentir les bégonias. Le soir, j'ai été privée de dessert. Mais ça ne fait rien. Elle est chouette, Louisette. Et quand on sera grand, on se mariera. Elle a un shoot terrible ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...